Quand le théâtre délivre un message politique et humain, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer en fait une démonstration éblouissante avec le texte bouleversant de Didier Eribon, Retour à Reims. L'auteur revient sur ses souffrances de jeunes homosexuels reniés par son milieu familial et sur une enfance passée dans une cité ouvrière entre un père qui le rejette et une mère exploitée par l'usine qui l'emploie. Didier Eribon dénonce magistralement la violence sociale mais aussi l'homophobie. C'est Irène Jacob qui lui prête sa voix et c'est au théâtre de la ville. Sybille Véran revient sur l'univers d'Ostermeyer. Le nouveau chouchou du théâtre est allemand. Il s'appelle Thomas Ostermeyer. Moi je ne suis pas du tout drôle. Et pourtant sa version déjantée de La nuit des rois de Shakespeare détonne en ce moment même à la comédie française. Aujourd'hui au théâtre de la ville à Paris, ce passionné de politique propose une adaptation de Vautour à Reims. Le très bel essai autobiographique du sociologue Didier Eribon qui résonne avec l'actualité sociale en France. Si tu as la langue qui fourche, pas de problème, on corrige plus tard. Mais en attendant on continue tout simplement. Nous ne sommes pas au théâtre. Encore heureux. Dans un studio d'enregistrement, Irène Jacob joue le rôle d'une comédienne qui prête sa voix à un documentaire sur Didier Eribon. A travers l'histoire de ce fils d'ouvrier de retour dans sa ville d'origine, longtemps après avoir rejeté sa famille, Thomas Ostermeyer évoque la honte d'être pauvre, le désir d'élévation sociale ou le mépris de classe. Des sentiments qui parlent à tout le monde et surtout à lui-même, issus d'un milieu populaire. Quand je finis le livre, je me suis dit tiens, au moins, tu n'es pas tout seul. Mon père était ouvrier au plus bas de l'échelle ouvrière. Dès que l'école s'est arrêtée à la fin juin, il commença à travailler. Et il est entré dans ce qui allait constituer le décor de sa vie. Comment parler de la pauvreté, de la précarité sur scène ? Je me suis dit que la meilleure des choses, c'est un documentaire parce que là, les images ne peuvent pas tricher. Par exemple, les bâtiments, l'intérieur de sa mère. L'élimination scolaire passe souvent par l'auto-élimination et par la revendication de celle-ci comme s'il s'agissait d'un choix. La scolarité longue, c'est pour les autres. Ceux qui ont les moyens et qui se trouvent être les mêmes que ceux à qui ça plaît. La lutte des classes se raconte aussi bien dans le documentaire que sur scène. Mais même si le propos est grave, une force du théâtre de Thomas Ostermeyer, c'est de provoquer le rire. C'est un gros cliché, c'est l'actrice qui croit qu'elle sait mieux que moi ce que c'est que faire un film. C'est pas ça, elle a raison, mais c'est pénible. Est-ce que l'actrice qui croit qu'elle sait mieux que toi comment faire un film doit continuer ? Jamais dans une salle de répétition, j'essaie de travailler ou de mettre en scène pour que ça soit drôle. Moi, je cherche toujours le concret et je crois que un grand parti de rire dans la salle se produit parce que les gens dans la salle se reconnaissent sur scène. Ah, ça ne m'était jamais arrivé ! Ils voient la ridiculité de nous tous qui essayent d'être sérieux et intelligents. Et les gens qui se croient intelligents sont très ridicules. Le choix audacieux du texte de Didier Ribon permet aussi d'évoquer la montée du populisme en Europe. Dans ma famille, on partageait le monde en deux camps. Ceux qui sont pour l'ouvrier et ceux qui sont contre l'ouvrier. Qui remplit désormais le rôle que jouait le parti ? J'ai beaucoup apprécié effectivement la façon dont Didier Ribon parle, la façon dont cette famille qui, elle, votait communiste, tout d'un coup s'est mise à... Enfin, la façon dont il a questionné pourquoi est-ce qu'elle vote Front National et est-ce que moi, si j'avais été toujours dans cette famille à ce moment-là, est-ce que j'aurais voté aussi Front National ? Il fait comprendre les gens qui suivent une certaine sorte de populisme de l'extrême droite et il ne les condamne pas. En homme touché par l'exclusion et par solidarité pour les précaires, Thomas Ostermeyer veut parler de la violence sociale sur scène. Mais il refuse l'étiquette de metteur en scène engagé, une vision bien trop romantique du théâtre pour lui. La politique se fait... Ou la politique qui peut changer les choses se fait dans la rue. pas dans le théâtre. Je ne comprends pas les images qui vont avec, là. Je suis en train de parler de l'extrême droite et ce que je vois, ce sont des gilets jaunes. Ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de raconter. Le fait que les histoires pareilles ne sont pas racontées et n'existent pas dans l'art dramatique fait aussi que cette partie de la société se sent exclue. Moi, j'essaie de me battre contre ça. Mais si tu montres ces images avec un texte sur l'extrême droite, le spectateur va croire que tu affirmes cette pensée des médias. Mais non, parce que dans les images qui vont suivre, on va voir d'autres groupes qui ont rejoint le mouvement des gilets jaunes, comme le comité Adama, des groupes anti-homophobiques, des groupes écolos. Enfin, c'est un mouvement social qui est fait de différentes couleurs. Un mouvement social, il n'est jamais totalement pur. Je veux dire, Éribon, il en parle très bien dans son livre, il dit que la classe ouvrière, elle est aussi faite d'homophobes, de racistes. Si on ne les respecte pas avec la même grâce, il y aura de la revanche un jour.